T'as partagé? Evidemment que j'ai partagé! Et liké aussi? Bah ouais! Salut c'est l'Astangela, alors on se retrouve pour un nouveau 180 minutes chrono consacrée à Vivant Willem, alors c'est un jeu sur Viva d'Aurore, on va donc aller voir les options avant de démarrer, donc au niveau langues, alors comme vous pouvez le voir là-haut on est à 30 fps, ça va pas s'arranger dans le jeu parce qu'à priori c'est du 30 fps tout le temps. Donc au niveau général on a le contenu visual choquant évidemment qui est affiché, les sous-titres je vous les ai mis parce que normalement réglage sonore est bon mais on sait jamais. Jauge de vie, je didacticié l'affiché, icône d'interaction, réticule, ça c'est pour le général. Au niveau du réglage des commandes, moi j'ai eu un souci pour l'attribution des touches, je peux pas utiliser mes touches parce que par exemple là pour recharger, j'utilise toujours, j'ai une souris qui a quatre boutons, même plus de quatre boutons puisque ce n'est même au 7, et le bouton latéral gauche que j'utilise d'habitude pour recharger, là ne veut pas être enregistré, donc si j'avais pas un éditeur de profil pour programmer ma souris, je pourrais pas utiliser mon bouton. Sur les graphismes, donc on a la luminosité qu'on peut régler, le réglage de zone d'affichage, ça c'est pour votre écran, par défaut il est là, il est à 50, donc moi je l'ai poussé à 100, je préfère, enfin on va voir. Ensuite, quoi d'autre, au niveau du réglage du grain à l'écran, c'était à 100 par défaut aussi, je l'ai un petit peu diminué, moitié moins j'ai mis. Et alors donc, au niveau du réglage graphique, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, on a plein écran, la résolution bien sûr, l'anticrénelage, pardon, là on est au maximum puisque on a du FXAA, MLAA et SMAA, qualité des ombres, élevé, on est au maxi, c'est élevé ou faible, flou cinétique, je le désactive parce que j'enlève tout sens, toujours ce genre de truc, et occlusion à blanc, ambiante et reflet, voilà c'est tout ce qu'il y a, c'est déjà pas mal me direz-vous. Au niveau du son, j'ai baissé un petit peu le volume général, j'ai fait un petit test sur la cinématique tout à l'heure, voilà donc on va partir, on y va, on est parti pour une demi-heure, je vous retrouve après la cinématique, avant on va choisir le niveau de difficulté, donc il y en a deux, détente, à priori très facile, survie, plus difficile, difficulté normale à priori, et il y aura sûrement un troisième mode de jeu qui sera débloqué quand on finit le jeu, puisque comme je vois un crâne qui n'est toujours pas validé, parce qu'il est grisé, ça laisse supposer qu'il y aura un autre mode de jeu, si tant est qu'on a envie de refaire le jeu, vu que c'est un survival horror, en général, si on a fini, on connaît le truc, on n'a pas trop envie de recommencer, alors c'est parti ! À toutes les unités, 1199, exécutez code 3, hôpital psychiatrique Bicone. 184 reçu, code 3, on y est dans trois minutes. Au prix, 184. Désolé, inspecteur, je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe ? Une émeute ? Le coup d'appel a été lancé avant que je passe vous prendre, homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Hé, c'est peut-être le fantôme de Zockner qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout, les patients ont disparu, et on n'en sait pas plus. Ouais, ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien ? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Central, inspecteur Castellanos dans la 184, quelle est la situation à vous ? 144, des problèmes sont incités à toutes les patients sur place pour réaliser qu'on a... Est-ce qu'il y a des... Et vous, inspecteur Kidman ? Qu'en dites-vous ? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Qu'est-ce que t'en penses ? Connelly, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi, on va aller jeter un coup d'œil. Ok. Ok, donc on a la main. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le 180 minutes chrono, donc on va passer 3 heures ensemble, à peu près sur 6 vidéos, et donc on va découvrir les 3 premières heures du jeu. Donc évidemment, ça spoil. C'est quoi cette démarche ? Le mec, attends, il sautille, il a un souci ou quoi ? Et puis nous, on sautille et les autres, ils marchent. D'accord. Donc on va découvrir le jeu, donc ça va spoiler forcément. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a, Kidman ? La pluie va faire disparaître tous les indices. Ouais, la démarche, elle est chelou. Je vais voir la gueule du mec. Ouais, pas mal. Pas mal. Alors au début, il me fait penser un peu à Resident Evil. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait beaucoup penser à Resident Evil. Donc, on va regarder dans les caisses, là, des fois, s'il y a des trucs intéressants. Non, non, ok. Voilà, alors je ne sais pas si vous l'avez forcément vu dans la cinématique, quand il y a eu une espèce de sonde qui est sortie, ça les a un petit peu abrutis. Et il y a eu un espèce de flash, là, sur un immeuble au milieu de la ville, on le voyait tout à l'heure, je crois. Et puis une espèce d'onde qui passait d'un seul coup partout dans la ville, avec les gouttes qu'on voyait au ralenti. Ce qui me donnerait l'impression qu'on est rentré dans une autre dimension, mais bon, il est un peu tôt pour se prononcer. Ok, donc... Alors... Donc l'extérieur, ça me faisait penser à Resident Evil. Là, ça me fait penser un peu à Silent Hill. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, le perso ne court plus, il marche, ce qui est déjà plus cohérent. Ah, un survivant. Ah, là, il court. C'est pas moi qui lui demande, c'est lui qui court. Il court bizarrement, d'ailleurs. Vous êtes blessé ? Que s'est-il passé ? C'est pas vrai. Impossible. Rémiqué. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance. Alors, regardez, il n'y a rien sur le bureau. Ah, merde ! Je voulais retourner voir, là, j'avais aperçu un cendrier. Je voulais voir si, des fois, le cigare, il était récent ou pas, voir s'il y a eu de l'activité. Et il m'a envoyé directement sur la caméra. Ah, comme tu dis, oui. Ah, on dirait un peu fear, là. On est déjà morts ? Non. 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 Donc là, on est un peu suspendu à la Lara Croft, j'ai envie de dire. Ah, t'es pas beau, toi ? Ouais, une bonne douche et une petite chirurgie esthétique, ça te ferait pas de mal. Bon, là, il y a le couteau qui brille. Il faudrait que je le récupère. Déjà, ça viendrait, je pense. Non, on peut juste déplacer la souris du tir. Bon, alors, a priori, c'est à base d'hémoglobine. Donc, alors, pour information, sachez que moi, je suis effrayé par les jeux qui insinuent la peur, comme Alien, c'est-à-dire qui vous la font imaginer. Mais rarement par des jeux comme... Enfin, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Mais en général, le genre de jeu où on montre tout comme ça, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais bon, on va voir. En tout cas, c'est crade, clairement. Bah non, on ne rêve pas, bonhomme. Le qui croyait qu'il allait encore sans gueule, c'est le mec. Alors, donc là, on se penche, ok. Bon, peut-être mieux qu'on se penche, quand même. Ah, commande, info, espace, contrôle, mode furtif. Ok. Donc. Non, ça ne veut pas. Là, on ne peut pas sauter, monter là-dedans. Non, pas des fois qu'on aurait pu remonter le conduit, mais c'est pour jamais. Non. C'est clairement verrouillé, puis qu'il fait du bruit, bonhomme. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Alors, il s'est tiré, l'autre. Non, il revient. Donc, on va attendre. Ah ouais, il y a un truc qui brille, là, qui clignote à sa gauche. On dirait, ouais, c'est des... On dirait des clés. On va voir si on ne peut pas aller choper ça. Il n'y a rien d'autre. Donc, on ramasse. Porte-clé trouvée dans le sous-sol de l'hôpital psychiatrique. On s'en servait avant l'installation d'un système de sécurité moderne dans l'établissement. D'accord, donc ils sont un petit peu comme tout le monde. Avant, ils avaient les clés, puis maintenant, ils ont un système électronique, j'imagine. Ça, c'est quoi ? Non. C'est quoi, ça ? C'est des bidons de... Oh, ça doit être des bidons pleins de sang, hein. Alors, ok. Lucement. Il n'y a pas de bruit, tu vas te faire repérer. On allume un de furtif. On y va tranquille. Peut-être prendre un extincteur. On pourrait écouter sur la gueule. Non, même pas, au cas où. Il faudra qu'il pense à ranger sa chambre, quand même, parce que c'est un peu le bordel. Ah, il y a un petit peu de physique X, là, t'as vu, on est passé sur le truc, ça. Oh là, mon petit gars, fais attention où tu mets les pieds. Ah bah voilà, tu m'as réveillé. Et t'as vu, pour un mec qui marche à la vitesse où il marche, il nous a rattrapé bien vite, hein. Je ne veux pas être prédisant, mais... Tu sais, le mec, il fait un mètre en dix secondes, et là, d'un coup... Ah, d'accord. Ah, le gros porc. Aïe. Ah non, je croyais qu'il n'aurait fait tomber ça sur les pieds. Oh là. Ah, mon petit gars, il faut que tu avances plus vite que ça, parce que sinon, tu vas te faire des coupes. Ah bah voilà. Tu vois, tu vois. Ok, je vois ce que c'est. Donc, alors, premier file. Donc, le point de... Le point de sourire, pour moi, est mal fait, parce qu'il va nous imposer de revoir l'autre kick-machine. Il aurait pu le mettre juste au début de la course, en fait, quoi. Ouais. Ah non, mais... Je ne serais pas étonné qu'il a vécu il y a 40 secondes. Allez. Hop, cours. Donc, moi, enfin, moi, le point de sauvegarde, là, je n'aime pas, déjà, il n'est pas... Enfin, bon, c'est précieux le jeu, il y a plein de jeux qui ont des points de sauvegarde mal placés. Voilà. Tout ça, ce qui est intéressant, il y a un revoir, toi. Donc, le cours. Allez, cours, voilà, le cours. Allez, forest. Putain, mais t'es sale. Là, on est dans la raccroche du Marlowe-Brigs. Ok. Voilà, c'est bien le crade. Alors, normalement, j'imagine que je suis censé faire... Ah, mon dieu, c'est des galaces. Ah. Attends, on va peut-être regarder quand même jeter un oeil là-dedans, si des fois, il y aura quelque chose sur les... Il y a des bouts de macabée, là, qu'on pourrait récupérer, non ? Pardon. Ouais, non. A priori, il y a des dalles. Il y a une trappe, là-haut. Excusez-moi. Toujours une bronchite. Allez, monte mon paper. Je sais bien qu'il y a un aveguibole, mais... Alors, non, il ne veut pas qu'on monte. Ok. Alors, les textures sont vraiment sympas. Il y a peut-être un peu trop de reflets, à mon goût. J'irai les diminuer pour la prochaine vidéo. On n'a rien loupé, là. Non, il y a que dalle. Alors, là, c'est chelou. Je l'ai fait instinctivement. Je me suis mis devant la porte et j'ai appuyé sur eux. Mais, je me demande pourquoi, quand je suis devant l'échelle, il me dit qu'il faut que j'interagisse. Et là, je suis devant la porte. Il ne me propose pas. Alors. Ah, moi, j'aime bien fouiller partout, hein. Bon, a priori. Ouais, non, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On voit qu'il n'y a rien. C'est quoi, ce que le tas de merde, là ? C'est vrai, ok. Bon, l'ambiance, c'est vraiment glauque. Je crois que c'est clair. Ah, tu vois, là, je m'approche à peine du truc. Déjà, il me met la main. Et tout à l'heure, la porte... Parce que si je n'avais pas appuyé sur le bouton en arrivant près de la porte, je ne serais jamais sorti de là. J'aurais fait le tour, j'aurais regardé. J'aurais dit, tiens, il n'y a rien d'interactif. Comment ça se fait que je ne peux pas sortir de là ? Enfin, bon. Ok. Donc, l'autre, apparemment, la se met. Voilà, pareil, la porte, tu vois. Je me suis un petit peu arrêté devant, mais... Alors, c'est un détail, mais c'est chelou, quoi. Ah, puis, pour information, le jeu, j'étais obligé de le lancer trois fois, trois fois de suite, il y a eu des plantages pendant la cinématique de Bethesda, après, pendant la cinématique, je ne sais plus quoi. Enfin, cinématique, le logo, quoi. Donc, déjà, ça a commencé à me vénère. Oui, c'est la question que je me pose. Où est la sortie ? Alors, notre ancien... Notre ancienne, pardon, des égouts. Près du portail verrouillé, situé à l'extrémité des égouts, se trouve une échelle menant à l'ancienne aile. Si vous arrivez jusque-là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Vous serez le premier à vous échapper. Vous serez même le seul à avoir survécu. C'est énorme, ça. On ne va pas finir le jeu, déjà, avant d'avoir commencé, quand même, si. Alors, lui, il n'avait rien sur lui, là. On va essayer, non. On ne peut pas interagir. Non, celle-là, tu ne peux pas. Alors, il a dit près des grilles verrouillées. Il y a eu une échelle. Ça, déjà, on ne peut pas. Ça paraît logique. Alors, c'est... Ça s'accade un peu. Enfin, moi, quand je tourne la souris, comme ça, ça s'accade un peu. C'est chiant. T'as l'impression que... Et c'est vraiment mou. Le personnage est vraiment mou de chez nous. Les déplacements sont plus lourds, j'ai envie de dire, que dans... Alors, c'est vieux, mais moi, j'y avais joué il n'y a pas très longtemps. Les déplacements sont plus lourds encore que dans Deep Space. Donc, c'est-à-dire, on a l'air d'or du mec, quoi. Alors, bon, on va monter là, a priori. Donc, c'est l'échelle dont il parlait, là, que si on arrive à l'échelle, c'est bon, on est tiré d'affaires. On sera le premier à s'être échappé, c'est ça. On est presque arrivé. Bon, techniquement, c'est joli, mais c'est pas non plus... Tu vois, je m'attendais à un truc plus... Enfin, d'après les teasers, les trailers que j'avais vus, je m'attendais vraiment à quelque chose de graphiquement beaucoup plus... Et puis, surtout, je m'attendais pas à du 30 fps, quoi. Donc, OK. Alors, début du test opérationnel du système... Stem, hein. Système, Stem. C'est bon, ça. Alors, réussite, confirmation de la synchronisation des ondes cérébrales. Perte minimale. Poursuite de l'expérience. Récupération des données par l'agent. OK. Donc, ouais, j'ai oublié de vous dire l'heure, je vais le dire à chaque fois. 13h30. Anomalie détectée. Aucun rapport avec le sujet. Le sténographe se plaint de douleur et tombe dans le coma pour des raisons inconnues. Le docteur ordonne l'extinction du système Stem. L'équipe commence à se plaindre de nausées et ses membres perdent connaissance les uns après les autres. Ceux qui arrivent encore à bouger cherchent à s'échapper de l'hôpital. Mais en sont incapables pour des raisons inconnues. Le système Stem aurait dû être désactivé mais les sujets ont maintenu la synchronisation cérébrale avec l'hôte. 14h. Il. Cet homme est apparu. Ah ah ! Donc, ils doivent parler du mec qu'on a vu sur les caméras tout à l'heure qui a l'air de se déplacer bien, 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 bien plus vite que nous. Alors, OK. Là, utiliser. OK. On va peut-être avancer tranquillement parce que non, bah, pardon. Ça va. Il y a beaucoup de couloirs dans cet hôpital, quand même. Ah, là. On va peut-être se mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Est-ce que dans les casiers, des fois ? Les casiers qui sont bof. La poubelle, non, il n'y a rien. La porte. OK. Ah. On va se tirer, tiens. Il y a un placard. Ah merde, c'est... On se croirait dans Alien. J'en sors, je viens de m'en faire une heure, une heure et demie. Pisser la souris, faire piloter la caméra. Il n'a pas l'air super content, nec. Père non, je ne sais pas ce qu'il prend au petit déjeuner, mais il faudrait qu'il change de complexe. Est-ce que tu peux, voilà, te tirer, s'il te plaît, que je sorte de là ? Non, non, le placard, il n'a rien fait. Donc, je vais... Oh, le mec ! Alors, c'est... Pourquoi j'ai une icône qui apparaît avec... avec le symbole de... le soin ? Oh y'a ! Oh, t'as tu là, t'as tu là, t'as tu là, t'as tu là, t'as tu là ! T'as tu là ! Bon, on va jouer à casquette avec les messieurs. Il y a un autre placard là-haut, donc on va voir si on peut atteindre le placard. Il est où, ce con ? Je ne le vois pas. Merde, on ne peut pas passer là. C'est dommage, ça aurait pu être sympa qu'on puisse se passer, mais bon, ça n'a arrêté en même temps un peu trop facile, j'imagine. Il y a quelqu'un qui est passé déjà. Oh là, merde ! On peut se mettre tout ça, merde, sous lui. Bon, pas de panique, je viens de faire un cache-cache pendant un mur avec un alien. Oh merde ! Comment tu m'as vu, toi ? Comment se fait-il ? Vous voyez, je disais, je viens de jouer à cache-cache avec un alien, alors lui, avec sa tronçonneuse... Bon, alors, comment il m'a vu sous l'île, monsieur, là ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Ça ne serait pas un peu bidon, là ? L'histoire, tiens, ramasser... Merde ! Non mais attends, hop, non mec, c'est quoi ce bordel ? D'où il m'a vu le mec ? Franchement... Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais d'où il m'a vu le mec, quoi ? J'ai envie de dire, comme notre grande philosophe française, Nabila ? Non mais, allô, quoi ? Bon, alors attends, on va... Là, ok, d'accord. Peut-être qu'il m'a aperçu, là. Ok, là, on est bien d'accord. Et là, je me mets là, là. Là. Tu veux me voir, mon homme, là ? Bon, là, tu avais un an où tu aurais pu me voir, à la limite. Ah, ça y est, il s'énerve. C'est bon, il y a des bouteilles partout. Alors... Merde, blablabla. Non, il n'a pas bougé, il n'a pas entendu apparemment. C'est bon. Tire-toi ! Tu les entends quand ça t'arrange, les bouteilles. Bon, là, il a l'air d'y avoir une sortie. Non, mais sous le lit, tout à l'heure. Bon, à la limite, derrière les caisses, peut-être que... Mais sous le lit, d'où il m'a vu, le mec, quoi. On est où, là ? Merde. Donc, point de contrôle. Bon, il faudrait que j'arrête de faire du bruit avec le truc, là. Il n'y a rien à récupérer, nulle part. Voilà. Alors, bon, voilà. Quand on s'amuse à la placer, d'accord, ok. Honnêtement, pour l'instant, je trouve ça bof. Ah, je t'ai bien baisé, non ? T'as vu ? Bon, de toute façon, on a trois heures. On va voir si ça s'arrange par la suite. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire bof, quoi. Ah, ça commence ! Bon, je vous laisse regarder le générique, je vais me faire un café vite fait. Je reviens, ne vous inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501 je vous ai manqué d'habitude je fais jamais ça c'est exceptionnel mais là le jeu me bof on avance on va se retrouver confronté à autre chose est-ce qu'on va recourir encore il y a un mini tremblement je ne sais pas quoi ah bah là il court bien ah là putain il court bien ah ouais les mecs franchement la sortie c'est de l'être là c'est pas bon on est arrivé normalement voilà on se casse voilà mais qu'est ce qui se passe ? monte dans le truc monte dépêche toi ça va peut-être commencer à devenir intéressant ah on a le mec de firlo avec firlo je suis désolé mais il n'est pas ressorti j'ai attendu mais allez calme toi laisse-les tu es à toi tu es à notre mort 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 merde on pourra pas y retourner en même temps ce qu'on avait vraiment envie d'y retourner voilà il n'y a même que le baie dans l'air oh 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 Merde ! Ah, la vision cauchemardesque ! Alors, qu'est-ce qui a provoqué tout ça, à votre avis ? Dites-moi. Ah tiens, il y a une petite alarme qui nous dit qu'il faut qu'on arrête cette première vidéo. Fais chier. On ne peut contacter personne. Tout le monde est sûrement bas. On va continuer jusqu'à la fin des cinématiques. Ca ira mieux quand on sera loin. Ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Alors, au début, je n'étais pas du tout emballé. Et puis là, par contre, je commence à... Je commence à le trouver intéressant. Ca va. Ca va. Ca va. On tombe. On tombe. Ah oui, ça, pour tomber, vous tombez, ouais. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se laisser sur cette première vidéo. Euh... Je sens bien, moi, un espèce de truc. Une quatrième dimension... Enfin, une autre dimension. Ou le mec qui... C'est une manipulation mentale, ou j'en sais rien. Mais voilà, enfin, je ne sais pas. Bon, bah écoutez, mitiger, là, franchement, sur la première vidéo mitiger. On verra par la suite. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée. Et je vous dis, prenez soin de vous. Et des gens qui vous aiment, allez. Et si je ne partage pas, tu vas me faire quoi ? Je me suis très habitué. Je te prends un dédié. Oui, je vais te laisser, J'espère... Non. Non. Non, non. Sous-titrage ST' 501